En tout cas, c'est quelque chose qui porte vraiment cette idée de construction permanente et de travailler avec beaucoup de monde. Et puis ce qui nous a bien plu, c'est qu'on a pu lui associer deux notions, le fab de Fabien de la place du colonel Fabien et le fab de Fabien Roussel. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le fab lab. Et on souhaite que dans les quatre coins qui vont venir, c'est-à-dire que ce lieu soit vraiment un lieu vivant, ouvert à tous pour mener une belle campagne. Ce local, il est ouvert. Ce n'est pas seulement un local qui a vocation à accueillir ceux qui travaillent ici toute la semaine sur la campagne et qui d'ailleurs ne sont pas si nombreux que ça. Mais c'est un local qui a vocation à accueillir tous ceux qui veulent filer un coup de main pour la campagne, même quelques heures, qui n'hésitent pas à venir et on les accueillera avec grand, grand plaisir. Et on a vraiment besoin que toutes les bonnes volontés puissent se manifester pour nous aider à construire les événements de campagne, répondre à des courriers, nous aider à rédiger des éléments de langage avant un passage de Fabien ou de l'un d'entre nous à la télé. Enfin bref, on a vraiment, vraiment besoin de monde. Donc on vous accueillera avec plaisir et comme on a un peu quand même le sens de l'accueil et de la convivialité, ce sera en plus sympathique. Que cette campagne présidentielle et législative se déroule dans un contexte particulièrement difficile pour une grande majorité de nos concitoyens. difficile parce qu'il y a un climat délétère avec des candidats d'extrême droite et de droite extrême qui font le choix de mettre dans le débat présidentiel et législatif la question de la haine raciale, la haine de l'autre en fonction de sa couleur, de son origine, de sa religion, de son prénom. Et ça, c'est un climat qui est particulièrement dangereux, néfaste. Comme je l'ai dit, ce n'est plus une campagne présidentielle, c'est une campagne pestilentielle parce que ça pue et ça sent vraiment mauvais. Mais c'est surtout très dangereux parce que quand bien même on sait que ces candidats ne gagneront jamais, ils sont là seulement pour diviser, pour diviser le peuple, pour diviser le monde du travail, pour nous diviser en fonction de notre couleur, de nos origines, de notre sexe, de notre genre puisque toutes les discriminations sont pointées. Et en divisant le monde du travail, en nous divisant, en divisant les classes populaires, la classe ouvrière, eh bien forcément ils nous affaiblissent et ils affaiblissent les combats que nous devons mener tous ensemble dans notre diversité. Et cette campagne, elle est importante et les luttes, elles vont être importantes parce que nous n'allons pas attendre des élections présidentielles et législatives pour organiser des combats et mettre la question sociale au cœur de l'actualité. Et en ce moment même, on le voit, la question de la vie chère, la question des salaires, la question des retraites, elles sont au cœur des préoccupations des Français, heureusement. Et en deuxième point, avec d'autres sujets, on voit souvent arriver la question de la santé, de la santé publique, de l'accès à la santé, de l'accès aux soins pour tous. Et c'est une question aussi qui est importante pour nous et que nous allons prendre à bras-le-corps. On attend d'ailleurs les prochaines décisions que va annoncer le président de la République tel un monarque qui aura réuni son conseil de défense ce matin. Et nous allons tous découvrir ce soir ce qui va nous tomber dessus sans que nous-mêmes, parlementaires, nous ayons eu l'occasion d'en débattre. Donc cette situation, elle est particulière. La France a déjà connu des heures comme celle-là. Et nous, nous allons prendre toute notre place. Nous allons jouer notre rôle en militant, en force politique, pour essayer de faire gagner d'autres idées, mettre en avant les valeurs qui sont les nôtres, universalistes, pour combattre le racisme et toute forme de discrimination, mais aussi la question sociale au cœur de l'actualité, avec les propositions que nous portons pour les échéances présidentielles et législatives. Ça va être difficile à cause de ce contexte. Nous allons aussi avoir des opportunités pour nous exprimer, forcément, en ayant un candidat à l'élection présidentielle, en présentant des candidats aux élections législatives, nous allons avoir l'opportunité de nous exprimer, de faire gagner nos idées, ça sert aussi à ça, et de les faire gagner nos idées. Et donc il faut y aller, mais avec ce contexte qui va peser sur nous. Mais il va falloir y aller, et la question sociale, la question de la vie chère, des salaires, du pouvoir d'achat, c'est maintenant qu'on doit appuyer sur l'accélérateur. C'est maintenant qu'on doit prendre des initiatives, c'est maintenant qu'on doit montrer que nous sommes ceux qui voulons reprendre le pouvoir au capital, libérer la France de ce poids qui pèse sur nous, sur notre outil de production, sur nos services publics, pour pouvoir les mettre au service de l'être humain, au service de la réponse aux urgences sociales comme aux urgences climatiques. C'est ce combat que nous avons déjà commencé à mener, nous allons continuer de le mener, dans la diversité des compétences et des rôles que chacun peut avoir ici. Et je voudrais vraiment, sincèrement, remercier d'abord ceux qui ont fait le choix de se rendre disponibles pour travailler au service de la campagne, en tant que salarié du compte de campagne, donc de travailler directement pour la campagne. Remercier, remercier, saluer l'ensemble des camarades du siège qui sont mobilisés aussi au service de cette campagne et nous y travaillons tous et chacun à son poste et dans ses compétences. Et puis saluer les camarades aussi qui font le choix de venir filer le coup de main. Et je pense notamment, parce qu'ils sont là ce soir, je pense à nos camarades anciennement journalistes qui font le choix d'être les francs-tireurs de la plume et qui vont exercer leur talent pour décortiquer l'actualité et nous aider à écrire, à répondre, à participer à l'écriture de nos propositions, des réponses que nous allons faire à toutes les demandes que nous allons avoir et avoir aussi ce sens qu'ils ont de la lecture, de l'actualité. Remercier tous ceux qui vont prendre de leur temps personnel pour le mettre au service de cette campagne ici au siège. Donc voilà, nous sommes, je le dis, à moitié de la campagne. Donc ce n'est pas maintenant qu'il faut être fatigué. On a déclaré la candidature au mois de mai. On a fait six mois. Il reste six mois. On est à la moitié. Donc on n'a pas fini d'en chier. Ça va être dur. Mais non, mais il faut se le dire. Donc il faut savoir poursuivre ce marathon, ne pas le courir comme si c'était un 100 mètres haies. Donc il faut savoir se projeter sur la durée. Je regarde les porte-parole qui sont là, qui essuient les plâtres eux aussi dans les émissions. Barbara Comès n'est pas là puisqu'elle est à Avignon, mais Guillaume Roubocouéchi et Léon Desfontaines. Et je les salue parce qu'ils ont accepté d'être porte-parole. Ce sont les porte-parole de la campagne. Mais c'est l'occasion aussi, vous voyez, à travers eux, d'avoir de nouveaux cadres dans le parti qui s'expriment à travers les médias. Et ça fait du bien. Mais ils se rendent compte aussi que c'est difficile quand on est face à la cascade des questions des journalistes de vouloir dire tout ce qu'on a envie de dire et de tenir leur emploi. C'est difficile, mais c'est formateur. Donc voilà, chacun dans son rôle, on va y aller. Tout comme l'ensemble des députés et des sénateurs qui sont eux aussi, elles aussi, mobilisés. Ils vont participer à l'écriture du programme, à l'écriture des idées que nous allons défendre. Ils participent aux rencontres des jours heureux que nous avons tenus jusqu'à maintenant. Je salue Pierre Laurent qui était là d'ailleurs à celle consacrée à l'écologie. Et à chaque fois, les parlementaires étaient présents et jusqu'au bout, donc ils seront là et on va travailler tous ensemble. Voilà, c'est la grande famille du Parti communiste qui se rassemble, qui s'unit avec la JIC, avec l'UEC pour affronter ce beau défi. Je ferai une remarque à l'équipe de campagne, c'est que sur ce tableau, vous avez fini par victoire de Fabien Roussel à l'Elysée et vous avez prévu une grande fête au mois d'avril. C'est bien, il faut être ambitieux dans les combats que l'on mène. Il faut rajouter la case en dessous du mois de juin et des élections législatives, parce qu'il va falloir rester mobilisés jusque-là, parce que sinon, sinon je ne me présenterai pas aux élections législatives. Mais non, on va se présenter bien sûr, on va aller aux élections législatives, on va tout faire justement pour dire que le Parlement et l'élection législative est une élection majeure dans notre pays et que nous serons mobilisés jusque-là. Pour tenir ce calendrier, on va donc y mettre les bouchées doubles, on va s'organiser et faire en sorte que nous y consacrions tout notre temps. Ça va bousculer certainement notre vie personnelle, ce que l'on a l'habitude de faire pendant cette période-là. Mais c'est une échéance qui a lieu tous les cinq ans, elle est extrêmement importante. On voit déjà, juste le fait d'avoir fait le choix de présenter notre candidature à cette élection que nous imprimons quand même, des idées. Nous arrivons à en faire gagner, on arrive même à faire bouger les lignes. Il y a des candidats qui changent de position sur certains sujets, je n'enverrai pas de nom ni des sujets, mais enfin, ça montre que quand même, nous avons une certaine utilité. Mais l'objectif, ce n'est pas que de bouger les lignes, c'est de l'emporter, c'est de changer la société, c'est de reprendre le pouvoir sur nos modes de production, sur nos outils de production et de faire en sorte que nous puissions tous vivre dignement dans notre pays, en ayant un travail, en ayant une bonne retraite. C'est là tout le combat que l'on mène et que je souhaite que l'on mène tous ensemble jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. Hasta la victoria et la vulva siempre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.